Bonjour à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, une vidéo liste et... en fait, je vais dire une réponse à Jean-Philippe M, mais ça va plus vers une vidéo inspirée d'une de ses questions, parce que, après coup, j'ai comme pas le goût de directement y répondre. La question, vous la voyez en bas, c'est, parle-moi d'un jeu de rôle que t'as trouvé tellement mauvais que je l'ai proscrit. Je pourrais me laisser aller et juste traîner dans la boue des noms de jeux de rôle, mais j'ai pas le goût d'aller là. J'ai pas le goût d'aller là, parce que je me dis que tout ça est très subjectif. Objectivement, je me sens pas en autorité de dire que ce jeu de rôle-là est pas bon, que ce jeu de rôle-là est bon. Bon, t'sais, ok. Je pense qu'il y a des sélections naturelles qui se font de toute façon dans le monde du jeu de rôle, quand un bon jeu de rôle se fait entendre parler de lui sans nécessairement avoir la machine marketing en arrière. Il y a certains jeux que la machine marketing pousse fort, fort, fort. Vous savez du quel jeu que je parle. C'est vrai que des fois, je me laisse aller sur ce jeu-là en particulier. Ouais, il y a des affaires qui me plaisent pas dans Donjons et Dragons 5e édition, mais en même temps, t'sais, je critique, je pense, plus le phénomène auto que le jeu en tant que tel. Oui, il y a des affaires que j'aime pas, il y a des affaires que j'aime bien dans Donjons aussi, t'sais, on s'entend. Il y a quand même de quoi qu'il y a là, puis qu'il fonctionne, là. Mais t'sais, c'est moi, je pense qu'il y a surtout, bon, c'est sûr qu'avec les scandales de ces temps-ci, c'est sûr que, t'sais, je questionne beaucoup la machine qui a Donjons et Dragons entre les mains, t'sais, puis qu'ils pensent, je pense qu'ils font une pratique dans laquelle ils essaient de nous lancer de la poudre aux yeux, puis t'sais, les nouveaux arrivés qui sont pas au courant, bien, c'est cette poudre-là qu'ils voient. Puis c'est là-dessus qu'ils vont, puis c'est ça, t'sais, ça fait juste de l'ombre à des jeux qui mériteraient d'être peut-être plus mis de l'avant, t'sais. Mais c'est ça pour dire que, ouais, OK, il y a des sélections naturelles qui se font de toute façon, t'sais, à savoir que ce jeu-là est mauvais, mauvais, peut-être que j'en ai mis un jeu qui est déjà considéré comme pas si bon que ça, t'sais. Mais, t'sais, encore là, il y a des jeux qui sont super bons, dont on n'en rendra jamais parlé, qui vont être joués par quatre personnes sur la planète, ou, puis il y a des jeux super populaires qui ont des lacunes, t'sais ça. Mais tout ça, il devient très subjectif, et j'ai pas envie d'aller là. T'sais, oui, des fois, je me laisse aller sur des trucs un peu plus négatifs dans mes vidéos, mais, t'sais, je pense que, t'sais, si j'ai à mettre du temps à parler d'un jeu, je préfère que ce soit sur un jeu que j'aime pour vous dire pourquoi. Et maintenant, c'est ça, cette question-là, peut-être pour deux raisons, donc, principalement, pourquoi que je me dis que je me sens pas en autorité d'objectivement dire de quoi. La première raison, c'est que j'ai toujours considéré qu'un jeu de rôle est aussi bon que la table qu'il joue, la table de joueur qu'il joue, est aussi bon que les joueurs qu'il l'interprète. Ouais, je pense que la plus grosse portion d'un succès, quand tu joues à du jeu de rôle, c'est les joueurs, t'sais, de la façon qu'ils jouent, puis de quelle façon ils collaborent bien, puis, t'sais, qu'ils essaient de tirer le meilleur de ce qu'ils ont entre les mains. Évidemment, si le jeu fait pas l'affaire à la fin, si on l'aime pas, si on l'a trouvé pas bon, on va se dire, « Ouf! » On y rejouera pas, celle-là, t'sais. Puis, on va passer à un autre. C'est une question de trouver un jeu qui va en plus correspondre au type de table qu'on est, là, t'sais, puis qui va mieux répondre aux besoins. Mais c'est ça, oui, mais t'sais, reste que, t'sais, j'ai eu, écoute, j'ai eu bien des games que, t'sais, c'était des jeux que j'aimais pas, mais qu'on avait du fun pareil, parce que les joueurs, on était bon, on était une bonne table, et le contraire est aussi vrai, là. J'ai tellement eu des séances de marde avec mes jeux préférés, t'sais, c'est ça. Puis, c'est juste pour dire, t'sais, t'as beau avoir un super bon système de jeu entre les mains, ça fait pas le jeu en tant que tel, le jeu, c'est... T'sais, la vraie affaire se passe quand t'es assis autour d'une table, c'est ça. T'sais, j'ai eu, t'sais, je voulais des exemples d'un jeu qui m'ont pas fait tant triper, je voulais vraiment des réponses. T'sais, aller voir RPGS, là, les premières vidéos que j'ai faites, les premières vidéos, le parti en direct que j'ai fait, quelques-uns de ces jeux-là, t'es comme, ouf, t'sais, ben, je pense qu'on fait juste jouer, là, je fais pas tant de briefing, quoi que je fais des genre de petites critiques des jeux après des fois, je me souviens plus qu'on fait longtemps, mais, t'sais, il y a certains de ces jeux-là que je pourrais nommer comme étant, ouf, mais, t'sais, déjà, en partant, c'est des jeux qui étaient pas voués à être des jeux célèbres, t'sais, c'est souvent, c'était souvent des affaires gratuites que je trouvais sur Internet, parce que j'avais le goût de les essayer, j'étais curieux, t'sais, donc, c'est ça. Ben, c'est ça, t'sais, je pense que c'est aussi bon que les joueurs autour de la table, un jeu drôle, à mon avis, t'sais, pis, l'autre raison, l'autre raison pourquoi, c'est que je me dis que n'importe quel ouvrage, ok, moi, je pense à ça, là, t'sais, moi, c'est le genre d'affaire que je pense, mais, t'sais, c'est n'importe quel jeu drôle qui se retrouve en tes mains, là, t'sais, que t'as, t'sais, qui est venu à ton attention, c'est qu'à quelque part, t'sais, il y a quelqu'un qui a travaillé fort en arrière, ce jeu-là est chargé de l'amour de son créateur, t'sais, ben, c'est l'ouvrage, écrire un jeu drôle, même si c'est n'y a qu'une page à mettre sur Internet, bon, c'est pas ben ben d'ouvrage, je me dis, on s'entend, il y a quelqu'un qui s'est donné la peine de vouloir partager ça et faire ça, fait que ce soit un jeu drôle que t'achètes ou un gratuit, il y a quand même quelqu'un qui a été motivé suffisamment pour te faire ça, pis que probablement, si ça s'est rendu là, c'est qu'il y a, moi, je m'attends à ce qu'il y ait eu peut-être une certaine forme d'approbation de son entourage, t'sais, c'est peut-être déjà un honneur de jeu que sa table de jeu, c'est à ça qu'il joue pis ils ont du fun, donc, t'sais, je me dis que on peut pas proscrire un jeu quand tu sais que, en arrière, il y a quelqu'un qui a joué, bon, là, sortez-moi pas le, t'sais, parce qu'il y en a, là, t'sais, il y a des petits génies de l'humour, là, des fois, mais écoute, pis je sais, ils vont le faire, là, mais c'est ça, ils vont me dire, « Oh, mais Faital! » Ils vont me parler de « Faital! » T'sais, « Faital! » Pis là, t'sais, c'est comme, là, t'sais, là, t'sais, ça, c'est poche. Vous savez pas c'est quoi Faital et War, là, en effet, c'est un jeu à proscrire, mais bon, t'sais, encore là, t'sais, pour les raisons que j'ai dits, t'sais, ça se peut, là, qu'il y a du monde qui aime ça pour vrai, là. Il y a tout le temps quelqu'un, là, t'sais, dans une conversation, dans un post, Facebook, Discord, t'sais, qui a nommé un jeu de, pour n'importe quelle raison, faut toujours qu'il y ait un quelqu'un, là, t'sais, un humoriste, là, qui va sortir « Faital! » Il se trouve drôle, là, il se trouve vraiment, vraiment rigolo, là, t'sais, écoute, il est sûr d'avoir sorti la « Joe » du siècle, parce qu'il a nommé « Faital! » Hey, en tout cas, t'sais, bref, pour ceux qui ont le goût, là, d'écrire ça, là, pis ça va en estique, qu'est-ce que je pense de vous autres, d'être là, de toute belle gang de clowns, bon, fait que, à cette heure qu'on a réglé l'histoire de la « Joe » de « Faital! », c'est ça que j'avais à dire sur le sujet, ben, heureusement, Jean-Philippe aime, je ne traînerai pas un jeu de rôle dans la boue aujourd'hui. Ça va peut-être sortir, il y a peut-être des jeux dont je vais vous parler, mais probablement que je vais avoir des bonnes raisons de le faire, t'sais, pour dire que, il y a cet aspect-là du jeu, je l'aime pas, pis je vais comme l'en parler en long et en large, mais je crois qu'à la base, n'importe quel jeu qui te retrouve entre tes mains, il y a eu un effort dessus, c'est qu'il y a du monde qui ont joué, pis qui ont eu du fun avec, il y a eu des tables de qualité qui ont élevé ce jeu-là à quelque part sur la planète Terre, ben, t'sais, tu veux savoir quel jeu est bon, pas bon, t'sais, c'est-à-dire, essaie de faire le ménage, si tu veux savoir un jeu, s'il est considéré comme un bon jeu, essaie de faire le ménage parmi tout ce qui existe, parmi tout ce qui est bien coté, mettons, t'sais, sur RPGNet, de quoi il y a des classements, pour toutes sortes de raisons, surtout dans le grog, t'sais, tu peux toujours fouiller là-dedans, pis, t'sais, souvent, s'il y a un certain enthousiasme, ça parle de lui-même, que si c'est un jeu, comme je dis, qui n'est pas porté par le marketing, le marketing, ça te fait raconter n'importe quoi, des fois, François Letard, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux, au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada,